Musique Plus de 10 000 morts et disparus seront censés chaque année au Japon. Les sentiments négatifs que relâchent les êtres humains sont en cause. Souffrance, regret, humiliation. Leur concentration dans un même endroit engendre des malédictions souvent mortelles. Que va découvrir Yuji Itadori lycéen et membre du club d'occultisme ? Il ne croit pas au fantôme mais il est doté d'une force physique hors normes. Qui représente un véritable atout pour les missions du groupe jusqu'à ce que l'une d'elles prenne une mauvaise tournure. La relique qu'il déniche, le doigt découpé d'un démon millénaire, attire les monstres sans réfléchir. Le jeune homme avale la relique pour briser la malédiction. Maintenant, il se trouve possédé par Ryomen Tsukuna, le célèbre démon à deux visages. Cependant, contre toute attente, Yuji est toujours capable de le garder en possession et contrôle de son corps. Mais en dépit de cela, il est condamné à mort par l'organisation des exorcismes. Et pour la cause, c'est parce qu'il a mangé les doigts Tsukuna et de base, il faut le tuer. Mais c'est soit une décision qui ne pourrait être repoussée qu'à une seule condition, trouver tous les doigts Tsukuna afin d'écarter la menace une bonne fois pour toute autre. Yuji va même rejoindre une école d'exorcistes de Tokyo par la suite et de combattre avec ses alliés Megumi Fushigiru, qui peut faire des invocations d'esprit, les matérialiser comme il le souhaite. Nobara Kugisaki, qui utilise la projection de son flux de magie dans ses clous et contrôle les ennemis avec ses poupées de paille. Et Yuji, elle va être entraînée par Satoru Gojo, le plus fort des exorcistes qui a le pouvoir de distorsion de l'espace. Ce qui me plaît dans cet anime, ça va être l'évolution des personnages et les combats épiques. Yuji va tout faire pour contrôler le pouvoir de Ryōmen Tsukuna, le roi démon. Mais tout ne passe pas comme prévu. Bien évidemment, l'anime vient de débuter, mais des ennemis beaucoup plus puissants vont arriver. La raison que leur nombre rapetisse au fur et à mesure du temps, d'ailleurs, on les nomme les fléaux, qui sont invisibles aux humains, sauf à quelques personnes. Voilà, j'espère que la vidéo vous a hype, peut-être que vous le connaissez déjà. En tout cas, je vous dis, Yoku Kiro. Sous-titrage ST' 501